Bonjour, nous voici toujours en direct des journées du courtage pour ce salon 2010. Je reçois Patrick Petitjean qui est vice-président d'April. Patrick Petitjean, bonjour. Bonjour. Ma première question va être évidemment concernant le projet Convergence, projet qui est mené depuis quelques temps maintenant dans l'entreprise. Quelles ont été les raisons et les motivations qui nous ont poussé April à mener à bien ce projet ? Alors effectivement, on parle beaucoup de Convergence dans le groupe April aujourd'hui. C'est un projet très important qui correspond finalement à une étape de la vie de l'entreprise. L'entreprise a 22 ans. Tout au long de ces dernières années, nous avons beaucoup développé, acquis de nouveaux savoir-faire, de nouvelles entreprises. Nous sommes déportés très fortement sur l'international. Aujourd'hui, April est un groupe très atomisé. Il était important de recentrer, d'optimiser, de rationaliser. Et c'est tout l'objectif de ce projet. Justement, est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en détail sur les objectifs de Convergence ? Alors Convergence a effectivement plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif d'appartenance, d'identité. C'est-à-dire que nous allons progressivement amener l'ensemble de nos sociétés à partager la marque April. Puisque dans le groupe aujourd'hui, nous avons plus de 75 entités. Et donc, pour certaines d'entre elles, des sociétés qui ne portent pas la marque groupe. Donc Convergence sur la marque, Convergence sur le net, pour accroître là aussi l'efficacité commerciale. Il y a un enjeu de recentrage important sur nos métiers. Donc nous revenons très fortement sur notre métier de courtier, notre métier historique de courtier. Donc en nous désensibilisant du portage de risque. Donc vous avez vu la session notamment de la compagnie vie. L'externalisation d'un certain nombre de portefeuilles, d'assurance d'hommage. Convergence enfin sur tous les dispositifs plus opérationnels. Puisque nous cherchons à partager un certain nombre de fonctions support entre nos sociétés. Pour les alléger et leur permettre de se concentrer sur leur développement. Convergence c'est enfin des regroupements de sociétés. Pour atteindre une taille plus significative pour un grand nombre d'entre elles. Donc l'objectif là aussi c'est de faire en sorte qu'elles pèsent plus fortement sur leur marché. Qu'elles soient plus repérées et qu'elles soient armées d'outils et de compétences leur permettant de répondre aux exigences de nos environnements. En termes de chiffres ces objectifs ça se concrétise. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? On ne s'est pas vraiment donné de chiffres. Parce que je pense que l'important c'est de créer la dynamique interne. Donc après l'état réseau d'entrepreneurs. Il est important de faire partager la conviction qui est la nôtre d'un groupe plus rationalisé, plus optimisé. Tout en préservant le modèle de l'entreprenariat qui fait notre force. Donc on n'est pas sur des objectifs très très précis. Ce que nous souhaitons c'est poursuivre une croissance très soutenue. Donc on parle souvent dans le groupe April de croissance à deux chiffres. C'est de développer des réseaux de distribution plus visibles qui alimenteront la croissance future. C'est de prendre des positions fortes vis-à-vis des entreprises à travers nos offres de collectives et de dommages de type responsabilité professionnelle, flotte, etc. Voilà, donc il n'y a pas d'objectif en tant que tel, si ce n'est que de se dire, on veut revenir à des traînes de croissance plus soutenues, avec une rentabilité qui soit en ligne, en devenant un acteur beaucoup plus visible en matière de distribution. Vous parliez de visibilité, April est donc maintenant une marque à part entière. Plus de visibilité au niveau du vent public, c'est important ? Oui, je pense que c'est très important. Donc aujourd'hui nous avons un certain nombre de boutiques à la marque April, dont 55 boutiques dédiées à l'assurance santé. Nous avons un réseau que nous avons acquis en 2005 sous la marque Mutant Assurance, qui va donc changer de marque. Donc rapidement, on va dire d'ici le milieu de l'année prochaine, on aura 250 points de vente à la marque. Je pense que c'est important, c'est important d'être visible parce que comme je le dis souvent, c'est rassurant pour le grand public. C'est rassurant pour les distributeurs qui prescrivent nos produits. Voilà, donc on est en marche pour avoir à notre disposition un réseau qui devrait compter à peu près 300 à 400 unités assez rapidement. Cette visibilité, ce sera ma dernière question, c'est un vrai potentiel de développement ? C'est un vrai, vrai potentiel de développement pour le groupe. Bien évidemment, on est dans une approche de multidistribution et de multicanalité. Avoir ces points de vente ne veut pas dire nous éloigner du courtage, du courtage traditionnel, qui reste notre principal réseau. Mais je pense qu'on sera d'autant plus fort et pertinent à ses côtés, qu'on sera visible, qu'on aura accès aux clients. Et que, de fait, on aura acquis la capacité à structurer des offres plus en ligne avec leurs besoins. Voilà, donc la multidistribution est en route, mais en étant résolument courtage et plus jamais résolument courtage. Très bien, M. Petitjean, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission News Assurance Live, toujours en direct des Journées du Courtage. Sous-titrage ST' 501